D'une certaine façon, ce travail identitaire qui se fait ou cette construction, on l'appelle une construction subjectale ou une construction identitaire qui se produit, va se trouver dans ses... va se heurter d'une certaine façon à se heurter et se réformer, s'évoluer, s'adapter, enfin on peut trouver plusieurs verbes, au monde, à l'environnement. A l'environnement et plus précisément à l'environnement qu'on qualifierait de social, qui est l'environnement à l'école, la famille telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était hier pendant l'enfance, la famille qui évolue, mais également un certain nombre d'institutions, de contacts que l'adolescent peut avoir avec les adultes. Bref, l'adolescent est dans son mouvement et dans son exigence identitaire, ou je dirais aussi dans son attente d'être lui-même, veut être un acteur social. Il veut être un acteur social. Et ça c'est un phénomène qui n'est pas nouveau aujourd'hui, mais enfin qui est quand même survenu tout au long du XXe siècle, au XIXe siècle, il n'avait pas cette attente. Là, de plus en plus, l'adolescent veut être un acteur social, il le manifeste, il le manifeste dans sa façon de travailler à l'école, au collège, il le manifeste dans sa relation avec tous les adultes. Il veut jouer un rôle, plus précisément jouer son rôle et être reconnu par la société en tant que tel. Voilà. Je veux être un acteur social reconnu. Alors bien entendu, ce n'est pas une donnée immédiate, c'est une donnée à acquérir, il faut s'assumer, s'engager, le terme d'engagement je pense est très bon. Alors, question, question, aujourd'hui dans le monde social en pleine crise, en pleine fragmentation, dans quelle mesure cette exigence sociale de l'adolescent considérable est de plus en plus considérable ? Eh bien, il va se trouver bloqué par un monde qui a du mal à lui proposer un idéal, un idéal d'adulte sain, tranquille, qu'il ne soit pas en crise, qu'il ne soit pas trop pressé, qu'il a le temps d'être lui-même. Et de telle sorte qu'il se heurte, pour finir, à une scolarité qui n'est pas très adaptée avec l'évolution numérique par exemple, tout au moins en France, il se heurte au concept de valeur qui lui est souvent emmené, quelles sont les valeurs morales, l'éthique plutôt, de la société qui l'entoure, est-ce que la valeur principale n'est pas l'argent ? Bref, il se heurte à une évolution contemporaine sur une évolution contemporaine de la société. Je ne pense pas que j'ai à travailler cette évolution contemporaine, je ne suis pas anthropologue, sociologue, je ne suis pas sociologue, mais ce que je constate dans la relation d'un adolescent avec le monde, eh bien il y a cette évolution qui est, comme je l'ai dit, une adaptation progressive et qui se manifeste en fait comme un heurte, comme une crise, comme un blocage éventuellement. ... ... ... ...